Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a annoncé la fermeture de centres COVID-19. Des centres COVID-19 du district autonome d'Abidjan ont fermé. C'est ce qu'indique une correspondance du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle adressée à son collègue du tourisme et des loisirs en date du 14 avril 2022. 2. Rapprocher les services de dépistage Le ministre Pierre Dimbab fait savoir qu'il s'agit des centres d'Abobo, de Bain-Gerville, de Port-Bouet et de Trècheville, gare de Bondoucou, ainsi que du centre de Cocody. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, CIVID-19, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a créé des centres de dépistage COVID-19 dans les communes du district d'Abidjan en vue de rapprocher les services de dépistage des populations, a rappelé le ministre Pierre Dimbab. 3. Suite à la baisse des cas de positivité de cette pandémie observée ces derniers mois et vu la baisse du niveau de prélèvement dans ces centres de prélèvement 4. Notons que le président de la République, Alassane Ouattara, s'est réjoui que la pandémie soit sous contrôle.C'était à l'occasion de son discours sur l'état de la nation prononcée, ce mardi 19 avril 2022 face au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, réunis en congrès à Yamoussoukro. 5. Aussi, en ce qui concerne la COVID-19, il a encouragé les populations non encore vaccinées à se faire vacciner. Lire aussi Santé, le président Alassane Ouattara présente les efforts de la Côte d'Ivoire, notre pays poursuit sa marche vers le développement. Dans le secteur de la santé, le vaste programme hospitalier qui a été lancé en 2018 s'est accéléré au cours de ces derniers mois, en vue d'offrir des soins de qualité aux populations sur l'ensemble du territoire national et de consolider la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, CMU, a souligné le président Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada